L'action d'un traitement de l'appareil au monde, c'est deux actions sans synergie. L'image dernière du centre hospitalier universitaire de Brazzaville-CHU se doit être redorée. Pour ce faire, la direction générale de ce grand centre d'hébergement des malades de la ville capitale a mis en place une série de formations de ces cadres réagents afin de leur permettre de bien prendre en charge des malades. Ce 14 octobre, à l'auditorium du CHUB est tenu une conférence débat sur le thème « Immunité et vitamine D ». Le conférencier a édifié l'auditoire sur l'importance de la vitamine D pour le bon fonctionnement des cellules et de l'organisme humain. Notre organisme, pour qu'il puisse fonctionner de façon optimale, a besoin qu'on lui apporte à leur dire simplement des nutriments, ça y est de la nourriture. Et ces nutriments, c'est des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux, pour ne citer que ceux-là. Et dans les vitamines, nous avons insisté ce matin sur une classe de vitamines qu'on appelle la vitamine D. Et cette vitamine-là intervient dans le fonctionnement de l'organisme parce qu'entre eux, cette vitamine-là permet d'améliorer le fonctionnement de notre système immunitaire, c'est-à-dire notre système de défense contre les différentes maladies, contre les infections. Le professeur Thierry Gombé a par ailleurs, en cours de cet échange, mis en lumière les différentes sources de la vitamine D dans le corps humain. Il cite par là les rayons du soleil qui apportent plus de 80%. Pour produire cette vitamine-là, pour l'avoir dans notre organisme, il y a deux voies. Il y a de la vitamine D que nous avons qui nous est apportée avec les aliments que nous prenons. Le lait, l'œuf, les zones de l'œuf, les poissons, nous apportent de la vitamine D dans l'organisme. Mais il y a le versant le plus important, c'est-à-dire que 90% de la vitamine que nous avons, nous produisons cette vitamine-là à partir des rayons du soleil et à partir des molécules qu'on trouve dans la peau. Et grâce à ça, nous avons de la vitamine D qui va se transformer en devenir actif. Donc 80% de notre vitamine D est produite de cette manière-là, grâce aux rayons du soleil et de l'activité de notre peau. Les participants émus de la qualité des échanges sont plus que satisfaits. Ce biologiste, par exemple, nous l'a démontré puisqu'il rentre avec un plus. La vitamine D est une vitamine qui est souvent sous-électivée. Notamment en ce qui concerne le coronavirus, qui nous a touché tous. Et on se rend compte que la vitamine D est une vitamine qui a joué un rôle important pour aider les appréciateurs. Et on se rend compte, effectivement, que la vitamine D a pour rôle de produire les défenses pour stimuler les défauts de l'organisme, pour attaquer le coronavirus. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, vous avez suivi, j'ai parlé de deux protéines qui sont produites par, dont la production est favorisée par la vitamine D, et ces deux protéines attaquent le virus. Donc on peut dire qu'on a été protégés, plus ou moins, entre autres, par la vitamine D. Le meilleur management étant celui qui passe par l'exemplarité, c'est tout le sens de ce que veut incarner la direction générale du CHUB, à travers la mise en place de ce type de conférences.